Nous allons lire l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20 du 1er au 16e verset. En ces temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples, « Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un dénier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous resté là toute la journée sans rien faire ? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, et vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelent les ouvriers et distribuent le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un dénier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un dénier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et qu'ils les traitent à l'égard de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers vous ou envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un dénier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, c'est aussi une parabole. Et c'est une parabole très intéressante. Jésus parle des salaires qu'on a donnés aux gens qui ont fait le même travail. Essayons de comprendre cette parabole parce que c'est un peu parfois facile d'aller vite à la baisonne. Mais essayons de comprendre ce qui s'est passé. N'oublions pas, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas pôle d'emploi. Il n'y avait pas un bureau pour aller s'inscrire quelque part pour le travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et pour mieux comprendre cette parabole. Alors, chaque matin, les chômeurs de la ville ou ceux qui cherchaient du travail, surtout le travail comme le travail manuel, ils allaient dans des places, souvent des places publiques. Il y avait des places prévues pour ces gens-là qui cherchaient du boulot. Et là, les maîtres des domaines, c'est-à-dire une personne qui peut avoir une vigne, un champ à labourer ou quelque chose comme ça, un travail à faire faire, on allait dans ces places publiques et ils appelaient les gens. Vous arrivez là-bas, vous trouvez des gens qui sont là, qui attendent. Et vous dites que moi, je cherche une ou deux personnes pour tel travail. Et la personne s'est pointée et on s'arrangeait avec la personne. Je te paye autant. D'accord ? D'accord. On allait avec la personne, soit au champ, soit à la maison, mais pour travailler. Et c'est arrivé dans la parabole aujourd'hui, pour mieux comprendre, il y a un maître des domaines qui va dans ces endroits-là où on cherchait des ouvriers. Il arrive très tôt le matin, on dit, très tôt le matin, il trouve les gens là-bas, il prend des gens pour aller travailler dans sa vigne. Il dit, je vais te payer un dénier, c'est-à-dire une pièce d'argent. D'accord ? D'accord. Il est allé avec lui. Il rentre vers 9 heures du matin, il trouve encore les gens là-bas. Il dit, vous aussi pouvez venir travailler à ma vigne, je vais vous payer une pièce d'argent. D'accord ? D'accord. Ils sont allés. Il revient vers midi, il trouve encore, il fait les mêmes choses. Il vient vers 15 heures, il trouve encore les gens, il promet, disons, la même promesse. Une pièce d'argent. D'accord ? D'accord. Il rentre vers 5 heures, on nous dit vers 17 heures. Encore. Il reprend, disons, la même promesse. D'accord ? D'accord. Chers frères et sœurs, ceux qui écrivent, tout le monde était d'accord. Et ceux de la première heure, et ceux aussi de la onzième heure, comme on dit, ceux qui sont allés vers 17 heures, tout le monde était d'accord. Une pièce d'argent, voilà. Après, quand ils ont fini leur travail, ils appellent son intendant, il faut les payer, en commençant par les derniers. Celui de 17 heures est allé, il reçoit une pièce d'argent, d'accord, il est parti. Et celui du premier, la traite au matin, qui arrive, une pièce d'argent. Mais ils ont vu comment on a payé les autres. Il a dit, mais non, c'est impossible. Nous avons enduré la chaleur de la journée. Le poids du jour, en effet, en terre sainte, il fait très chaud. Quelqu'un qui a enduré depuis le matin, toute la journée, le soir, voulait payer avec une personne qui est venue à la dernière heure, mais c'est impossible. Chers frères et sœurs, en regardant cela, nous allons dire que c'est l'injuste. Ce maître doit être injuste. Mais regardons, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Cette parabole, d'ailleurs, c'est une parabole. Le message se cache derrière. Jésus s'adresse aux Juifs. N'oublions pas, les pharisaies, les scribes, pensaient qu'ils avaient les monopoles du royaume et de Dieu. Ceux qui venaient, les derniers, pour eux, ils n'étaient vraiment pas des... ils n'étaient même pas des gens qui méritaient le royaume. Ils pensaient, eh, connaître mieux la parole qu'ils géraient la parole de Dieu. Ils écartaient un peu Dieu dans sa bonté et ils se mettaient comme à la place de Dieu. Et voilà Jésus, pourquoi Jésus adresse cette parabole. Mais alors, chers frères et sœurs, cette parabole nous est adressée aussi. Nous qui nous disons chrétiens dès la première heure, parfois nous pensons que du fait même qu'on est chrétien dès la première heure, on va à l'église chaque jour, on loue Dieu dans les places publiques, alors le royaume des cieux est déjà acquis. Et ceux qui viennent après, comme s'ils n'ont pas de la place. attention, la beauté de Dieu fait que même les ouvriers dès la dernière heure ont une place. Et c'est pour cela qu'il dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Attention, on s'est dit chrétiens, d'ailleurs Jésus va le dire dans le chapitre dans l'évangile des gens, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui en pleurent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon père. On peut être là-bas, on est chrétien de longue date, même mes arrière-grands-parents étaient vraiment des chrétiens. Mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, on risquera de se plaindre ces jours-là comme ces ouvriers dès la première heure. L'immunité, chers frères et sœurs, Dieu dans sa bonté, il appelle tout le monde dans son champ pour travailler et les salaires c'est lui qui nous donnera ces salaires. Ce n'est pas à nous de nous distribuer les salaires parce que j'ai bien travaillé, j'ai fait ça. C'est lui qui nous donnera ces salaires. Que Dieu nous aide à accepter sa volonté et à faire sa volonté. Nous sommes que des ouvriers et c'est celui les maîtres. et c'est lui. c'est lui.